Bonjour à tous, vidéo de pression du jeu Terraformie Mars Un jeu qui se joue à partir de 12 ans pour 1 à 5 joueurs et pour des parties de 90 à 120 minutes Le but du jeu est de rendre habitable la planète Mars Pour cela nous devons répondre à 3 objectifs L'un des objectifs va être de déposer les 9 tuiles océan que nous allons poser en début de partie ici Les tuiles océan devront être posées sur la planète et nous pourrons les poser au niveau des cases qui sont bleues Deux autres critères vont être d'augmenter le niveau de température Au début nous sommes à moins de 30 degrés et il faut pouvoir arriver à 8 degrés Le dernier point va être d'augmenter le niveau d'oxygène Nous commençons avec un niveau d'oxygène de 0 degrés et il va falloir l'augmenter jusqu'à 14 degrés Pour cela chaque joueur a en sa possession un plateau individuel représentant de l'argent, de l'acier, du titane, des plantes, de l'énergie et de la chaleur A chaque fin de manche l'énergie va être transformée en chaleur Lorsque nous aurons notre possession 8 chaleurs nous pourrons faire augmenter la courbe de température Pour cela nous allons devoir acheter des cartes Nous avons différents types de cartes qui ont des coûts qui sont représentés par le montant qui sont en haut Nous allons du coup payer ces coûts avec l'argent que nous aurons à notre possession Il est également possible de les payer avec de l'acier et du titane Un jeton acier vaut 2 millions Un jeton titane vaut 3 millions Au début de la partie, chaque joueur va avoir un petit lot de cubes en sa possession Il y a différentes couleurs Nous démarrons de base avec 1 sur chaque niveau de ressources Au fil de la partie, ces ressources vont augmenter ou diminuer A la fin d'une manche Une fois que tout le monde a fait ses différentes actions et qu'il n'a plus du tout d'actions à faire que tout le monde s'est couché Nous allons mettre en place notre production Donc là par exemple, je gagnerai un acier, un titane une plante une énergie et une chaleur Je pourrais transformer mon acier en 2 millions Mon titane en 3 millions Au début de la partie Quand nous débutons Nous sommes ce qu'on appelle une jeune corporation Nous débutons avec 42 millions et avec 10 cartes en main Par la suite, il y a également d'autres types de cartes D'autres cartes corporation Avec des indicateurs différents Des niveaux d'accès différents Des bonus différents Des difficultés différentes Mais au début, nous demeurons du coup avec 42 millions Donc pour cela, nous représentons avec différents cubes Donc les gros représentent l'or Qui équivaut à 10 millions Les gris 5 millions Et les bronzes 1 million Nous avons donc l'or L'argent Et le bronze Nous mettons en place notre argent au début Sur le plateau de jeu Donc les 42 millions Nous allons ensuite du coup dépenser Pour acheter les différentes cartes Que nous aurons Il y a 3 types de cartes différentes Il y a les cartes vertes Les cartes bleues Et les cartes rouges Donc les 3 cartes ont vraiment une grosse particularité Par rapport à la mise en place Les cartes rouges sont jouées Et après, nous allons les tourner Et les défausser entre guillemets Sur notre table Nous les gardons Mais elles sont défaussées Donc ça, ça concerne les cartes rouges Qui sont des cartes événements Les cartes bleues sont jouées et posées En entière Nous devons voir du coup la totalité de la carte Et elles ont différentes actions Qu'on va pouvoir faire dessus Action ou effet Quant aux cartes vertes Nous allons les réaliser Et nous allons les poser Ainsi sur notre table de jeu Car les différentes icônes Qui vont être représentées Pourront servir Et seront les prérequis parfois nécessaires Par rapport aux cartes Que nous allons devoir Enfin, que nous souhaitons jouer Par exemple Pour reprendre un petit peu l'explication Du plateau de jeu Cette carte-là coûte 10 millions Donc avec notre plateau de jeu Nous allons pouvoir Payer Hop On va refaire la mise en place du plateau Nous allons pouvoir Payer Pour les 10 millions Nous allons pouvoir Du coup Payer un or Si jamais J'avais des jetons ressources Ici J'aurais pu payer Donc avec le symbole Qui est indiqué ici Je peux du coup décider De payer De l'acier Donc par exemple Si j'en ai deux Ça me fait 4 millions Et il me resterait du coup Plus que 6 millions A payer Avec mes ressources d'argent Donc ça c'est important D'avoir cela en tête Pour revenir par rapport aux cartes Il y a certains prérequis Par exemple Cette carte-là Donc elle coûte 24 millions Et il faut que le niveau d'oxygène Soit au maximum de 7% Pour pouvoir être joué Donc là pour le moment Le niveau étant seulement A 0% Nous pouvons y jouer Par contre Une fois que nous serons à 8% Cette carte-là N'aura plus d'utilité Donc cette-ci Elle a ce prérequis-là Cette carte-là Il faut que nous ayons Ces deux symboles scientifiques Dans notre carte Que nous aurons déjà joué Donc ce sont les symboles Qu'on va retrouver ici Donc là par exemple Il n'y a pas de symbole scientifique Donc celle-là c'est ça Celle-là la température Alors après pour indication C'est marqué en bas La température doit être De 4 degrés ou plus Pour pouvoir jouer cette carte-là Donc pour l'instant Nous en sommes bien loin La température étant Actuellement de moins 30 degrés Cette carte-là ne pourrait jouer Que lorsqu'on sera à 4 degrés Donc ce n'est pas forcément Une carte à garder au début Parce que nous ne pourrons pas la jouer Donc moins 14 4 Maximum 7 degrés Et deux jetons scientifiques Alors pour rester sur les cartes vertes Les cartes vertes Donc ont ces prérequis-là Qui sont indiqués Mais elles ont également Elles peuvent également Avoir d'autres prérequis Celle-ci Quand nous allons la poser On va augmenter Nos productions de 2 millions Et nos plantes de 2 millions Et on gagne également Deux plantes Donc élément très très important Par rapport au jeu Il faut bien distinguer Les éléments qui sont Qui sont ici Sans tour marron Les éléments du coup Avec un tour marron C'est vraiment différent Les deux plantes qui sont là Les deux plantes qui sont là C'est qu'ils sont avec un tour marron Cela va représenter Notre plateau de jeu On peut voir ici du coup Le marron Et du coup Les deux autres plantes Qui sont toutes seules Cela va représenter La production Que l'on va voir ici Donc par rapport à la carte On nommante De 2 Notre production Et on gagne 2 plantes Donc notre production de 2 Ça veut dire Alors lieu d'être à 1 On va maintenant être à 3 Et on gagne 2 plantes Que l'oppose Sur notre plateau Voici pour cette carte là Et mes derniers points également Le 2 là Correspond au point de victoire C'est également très très important C'est également très très important Parce que quand on joue à plusieurs joueurs Nous allons compter après les points de victoire Et celui qui en aura le plus On va gagner la partie Donc voici les différentes cartes Qui peut y avoir Sur les cartes Nous avons également des éléments Qui sont parfois entourés de rouge Comme ici Pour le niveau de chaleur Cela signifie Que nous allons pouvoir impacter Sur notre propre plateau Mais ce n'est pas forcément intéressant Soit le plateau D'un de nos adversaires Donc c'est indiqué ici Donc il faut 3 tuiles océans Pour jouer cette carte là Donc pour l'instant On ne peut pas On en a 0 On diminue Notre production À nous Du coût de 1 million Et on diminue N'importe quelle source De chaleur de 1 Soit parce qu'il est entouré De rouge Et on va augmenter Notre production Du coût de plantes De 2 Comme c'est entouré Enfin que c'est encadré De marron Cela correspond vraiment A notre production Sur le plateau C'est cela qui va du coup A augmenter de 1 Enfin diminuer de 1 On va retrouver à 0 Sachant que le maximum Va être de moins 5 Au niveau des cartes bleues Donc elles ont également Des prérequis en haut Pour certaines d'entre elles On peut avoir des prérequis Donc par exemple Cette carte là Son prérequis C'est moins 14 degrés Donc il faut au moins Qu'il fasse Ou moins 14 Ou plus Donc cette carte là Elle va avoir une action Donc faire une action Ça nous coûte également Une des actions Qu'on va avoir Pendant notre tour de jeu Je vais vous présenter Cela par la suite Donc pour une action Je peux ajouter un microbe Sur une autre carte Donc on va avoir Différentes cartes Et ça va être du coup De faire pour des atouts De déposer un microbe Donc pour une action Je peux poser un microbe Celle-ci pour une action Je peux payer 2 millions Pour passer une tuile océan On peut également utiliser du titane Pour payer du coup Cette tuile océan Donc c'est ce qu'on a vu Par rapport au plateau de jeu Le titane qui est là C'est le symbole Que l'on retrouve également ici En forme d'étoile Donc étoile Ou le symbole du coup En forme Enfin étoile Les deux Donc ces deux symboles Correspondent au symbole Que l'on trouve également ici Sur le plateau de jeu Ça veut dire que Soit on peut décider Au lieu de payer 25 millions Avec l'argent On peut déduire une partie Avec le titane On peut également payer Grâce au titane On peut payer du coup Pour payer Enfin on peut utiliser le titane Pour payer une tuile océan Donc ça c'est quand même Assez intéressant Autre carte Nous avons également Donc là Lorsque l'on joue Un événement espace On gagne 3 millions Et 3 chaleurs Les événements espace Ça va être des cartes Comme ça Donc les cartes événements Ce sont les cartes rouges Avec le symbole espace Donc quand je joue Cette carte là Condition que j'ai posé Cette carte là Par exemple J'ai payé cette carte là Je l'ai posé Ensuite Ma deuxième action Ça va être De jouer une carte Événements Avec le logo espace Espace Donc quand je Joue un événement espace Je gagne 3 millions Et 3 chaleurs Donc c'est un effet Donc ce n'est pas une action Que l'on fait C'est cette carte là Chaque fois que je fais Quelque chose qui s'y applique Je gagne 3 millions Et 3 chaleurs Là c'est une action Donc je dépense 8 millions Pour passer une tuile océan Je peux également Utiliser l'acier Pour payer De nouveau une action Je dépense 4 énergies Pour gagner 1 titane Et augmenter l'oxygène de 1 Donc 4 énergies Elles ne sont pas entourées De marron Donc ce sont l'énergie Que l'on va avoir Sur notre plateau ici Donc par exemple Si j'en avais plusieurs Si j'en avais 4 Je décide d'en dépenser 4 Pour gagner 1 titane Et augmenter le niveau d'oxygène De 1 Dernière présentation De carte bleue Avec cette carte là Lorsqu'une tuile citée Est placée Donc la tuile est entourée de rouge Donc ce n'est pas forcément Une tuile à moi Lorsqu'une tuile citée est placée J'ajoute un animal Sur cette carte Passons ensuite Aux cartes Événements Qui sont indiquées en rouge Donc les cartes événements On les joue Et après On les retourne Face cachée Donc celle-ci Elle coûte 14 On peut payer un petit peu Avec du titane Quand on l'a fait On nous montre la température De 1 On gagne 2 titanes Et on peut retirer Jusqu'à 3 plantes Ou n'importe quel joueur Cette carte bleue Permet de placer Une tuile océan Avec celle-ci Nous pouvons ajuster De plus 2 De moins 2 Les prérequis globaux De la prochaine carte Que nous avons jouée Donc c'est plutôt intéressant Cette carte là Permet de placer Une tuile océan Si elle est une Adjacente A cette tuile océan Vous pouvez retirer 4 millions propriétaires De l'une de ces tuiles Donc ça veut dire Que nous allons poser Une tuile océan Sur le plateau De jeu Et si En la posant Nous avons Il y a quelqu'un Qui a une tuile à côté Nous allons du coup Lui enlever 4 millions Donc c'est plutôt intéressant Par contre Ça fait moins un point À la fin La dernière présentation De carte Cette carte là Permet d'augmenter Notre NT 2.2 Donc on n'a pas encore vu Ce que c'était Nous allons le voir Tout de suite Donc le NT On le retrouve À plusieurs endroits On le retrouve Sur notre petit plateau individuel Et on le retrouve également Sur le plateau Donc ça va correspondre À tout le contour du plateau Donc pour cela Chacun va mettre Le jeton de sa couleur Sur le plateau Quand on débute la partie On commence à 20 NT Donc ça veut dire Que si Nous n'avons pas Augmenter le niveau de NT Qu'à chaque fin de manche Nous allons obtenir 20 millions Mais nous allons Tenir en compte Notre plateau C'est pour ça que c'est important De monter les productions Qui sont dessus Parce que là Par exemple J'ai 21 millions Et plus je le monte Plus ça permettra Du coup D'avoir de l'argent Élément important Sur le plateau Nous ne sommes pas limités À 10 Par exemple Je peux avoir 10 millions Et je pose un deuxième jeton Pour représenter le 2 Ainsi là J'ai 12 millions 20 plus 12 millions Donc j'aurai 32 millions C'est la même chose Pour les autres éléments On peut mettre 10 Et un noeud Pour représenter 12 plantes Alors Élément important aussi Par rapport au niveau de NT Donc nous allons Pouvoir l'augmenter De différentes façons Nous allons pouvoir L'augmenter Lorsque Enfin Lorsque l'on joue Un objectif Donc c'est à dire Poser une huile océan Augmenter la température Ou augmenter le niveau d'oxylé Nous allons augmenter Notre NT de 1 Donc par exemple Si je pose une tuile océan Je monte ma NT de 1 Si je monte le niveau de la température Je monte ma NT de 1 Si j'augmente l'oxygène Je le manque de 1 Ou si je pose Par exemple Une tuile forêt Qui fait augmenter Le niveau de l'oxygène Si je pose ma tuile forêt Je monte également L'oxygène de 1 Et par conséquent Je monte ma NT de 1 Donc nous allons avoir Ces éléments là Pour augmenter la NT Et comme nous avons vu Nous avons également Des cartes Qui peuvent permettre De faire augmenter Notre NT Nous allons voir maintenant Tout ce qui concerne Le placement des tuiles Car c'est un aimant Important du jeu On ne peut pas les placer N'importe comment Déjà au niveau des tuiles Nous allons avoir Des tuiles océan Comme nous avons vu Nous allons voir Des tuiles cité Des tuiles forêt Nous avons une tuile cité Particulière Qui représente La capitale Et nous allons avoir Différentes tuiles Un petit peu spécifiques Et les mécanismes Seront indiqués Sur les cartes Donc pas ceci Voilà Nous avons différentes tuiles Un petit peu spécifiques Que l'on découvrira En jouant Les parties Et les mots importants Par rapport aux tuiles Les tuiles océan N'appartiennent à personne Par rapport aux tuiles cité Que ce soit la capitale Ou l'autre tuile cité Nous avons un carré dessus C'est à dire Que nous allons poser Notre petit pion Un dessus Ce qui indiquera Que cette tuile M'appartient C'est la même chose Par rapport aux forêts Elles appartiennent Du coup un propriétaire Parce qu'il y a Un petit carré dessus Donc ça c'est important Par rapport aux décomptes Donc par rapport Au placement des tuiles Comme nous avons vu Les tuiles océan Dovra être placées Sur des zones Qui sont bleues Donc les tuiles océan Dovra être placées ici Quand je dépose Une tuile Je récupère le bonus Qui est indiqué Là par exemple Si je pose ici Si je récupère Sur mon plateau de jeu Je récupère une plante Donc là je récupérerai Une plante Sur mon plateau de jeu Si je pose ma tuile océan Ici je récupère deux Si je la pose Ici je récupère Le pioche Je récupère deux cartes Gratuitement Et ici je récupère Par exemple Deux aciers Ça va être la même chose Concernant les tuiles Forées et les tuiles citées Les tuiles forées Donc qui sont comme ça Deux a être placées De préférence À côté d'une tuile Que l'on possède déjà Si on n'en a pas On pose de manière Relatoire sur le plateau En dehors des cases Bleues Et les tuiles citées Ne doivent pas être posées À côté d'une tuile citée Déjà présente sur le plateau Donc là je n'en ai pas Donc je peux la poser Où je veux Par contre Si je le souhaite En poser une deuxième Je ne pourrais pas La poser Autour de la tuile Cité déjà posée Donc quand je pose J'indique Que ma tuile Que c'est ma tuile à moi Enfin qu'elle m'appartient Donc comme on a vu Les tuiles forées De doivent être posées En priorité Autour de nos tuiles Que nous avons déjà Donc par exemple Si je pose une deuxième tuile Je vais la poser ici Donc ça elle est à côté De mes tuiles déjà posées Éléments importants Par rapport aux tuiles océan Les tuiles océan Par exemple Si nous avons une tuile ici Les tuiles océan Rapporte 2 millions À chaque tuile Que l'on va poser à côté Donc par exemple Si on a posé La tuile océan Si je décide de poser Une tuile forêt À côté du coup de ma cité Elle est à coller À la tuile océan Donc je vais récupérer Deux millions Que je vais ajouter À mon plateau de jeu Donc pour rappel Quand on pose Une tuile océan On augmente Notre niveau De ENT de 1 Quand on pose Une tuile forêt On augmente Le niveau d'oxygène de 1 Et par conséquent On augmente Notre ENT de 1 Je vais maintenant Vous parler Des différentes phases Du jeu Nous avons la phase Recherche Donc la phase recherche Nous allons piocher 4 cartes De notre paquet De cartes Que nous avons Donc nous allons mélanger Les cartes Et nous allons piocher Chaque joueur On va piocher 4 cartes Sur les 4 cartes Qu'il vient piocher Il va pouvoir En acheter Chaque carte Vont vouloir 3 millions Pour les acheter Et nous devrons ensuite Payer leur coût Au moment de les poser Donc ça c'est la phase De recherche Ensuite nous allons pouvoir Faire une phase d'action Donc il y a différentes actions Que l'on peut faire La phase d'action Dure le temps Que tout le monde Ne s'est pas couché Donc par exemple Si on joue à 3 joueurs Je fais ma phase d'action Donc on peut faire 0 à 2 actions maximum Si je fais une action Ça passe au joueur souvent S'il fait 2 actions Ça passe au joueur suivant Et mettons que le 3ème joueur Décide de ne faire 0 actions Il se couche Moi je vais continuer A faire mes actions Jusqu'à ce que je me couche Et joueur numéro 2 Également jusqu'à ce qu'il se couche Une fois que les 3 joueurs Se sont couchés Nous passons à la phase De production La phase de production Cela concerne notre plateau de jeu Donc par exemple Si j'ai un plateau de jeu Ainsi Là je vais gagner Un acier Un titane Deux plantes Une énergie Et une chaleur Voici par rapport à ma phase de production Élément très important Dans la phase de production Le premier critère Que l'on va regarder Cela concerne La phase De Deux D'énergie Il faut Avant de pouvoir Avant de poser Ces différents cubes Il faut déjà Qu'on transforme La phase d'énergie En chaleur Donc je transforme Ma phase d'énergie En chaleur Et ensuite Je pose mes différents pions Sur le plateau Donc ça C'est la phase De production Donc pour revenir A la phase d'action Donc nous avons Le choix Entre 0 A 2 actions Je vais vous présenter Les différentes actions Que l'on a Il y en a quand même Pas mal Donc en termes d'action Nous pouvons jouer Une carte de nos mains Pour rappel Lorsque nous débutons Et si nous sommes La partie Nous sommes Les jeunes corporations Nous avons droit 10 cartes en main Hop J'ai mes 10 cartes En main Qui sont à la base Premier tour Qui sont gratuites Et que nous allons devoir Ensuite payer Du coup 3 millions A chaque phase On va pouvoir Piocher Phase de recherche Piocher 4 cartes Et garder Celles que l'on veut En payant 3 millions Donc Une des actions Ça va être De pouvoir jouer Une carte de sa main Donc je paye Son coût Je peux m'aider également Des ressources Que j'ai sur mon plateau De jeu Pour payer Donc je paye son coût Je pose ma carte Cela va faire une action Autre action Que l'on a Ça va être De pouvoir Réser des projets Standard Donc sur le plateau De jeu Nous avons différents Projets Que nous verrons Que nous verrons tout à l'heure Donc on peut choisir De faire une action Pour payer un projet Nous pouvons faire une action Pour participer Un objectif Et nous pouvons faire une action Pour participer A une récompense Voici par rapport Voici par rapport aux actions Que l'on peut faire Sur le plateau De jeu Les autres actions Que l'on peut faire Également Ça va être De faire une action Présente sur nos cartes Qui sont indiquées En bleu Donc par exemple Si c'est à mon tour De jouer Je souhaite faire Deux actions Je vais faire une action En payant 3 millions Et la deuxième action Que je vais faire Ça va être De dépenser 7 millions Pour augmenter Ma production d'énergie De 1 Là j'aurais fait Mes deux actions Une action Jouer la carte Et une action De faire une action Sur ma carte bleue Deux dernières actions Que l'on peut faire Avant tout Il y en a 7 Les deux dernières actions Que l'on peut faire Ça va être De transformer Nos plantes En forêt Et de transformer Notre chaleur En température Donc pour synthétiser Les 7 actions Que l'on peut faire Donc on peut jouer Une carte de notre main On peut réaliser Un projet standard Qui indique Ici sur le plateau On peut choisir De financer un objectif Ou de financer Une récompense On peut utiliser Une action Que nous avons Sur notre carte bleue En sachant Que Pour chaque Pour chaque phase D'action Nous pouvons faire Une seule fois Une action Sur notre carte bleue Nous ne pouvons pas Faire à chaque tour Cette action là On pourra la refaire Que lorsque nous aurons Terminé notre génération Donc génération C'est à dire La phase de recherche La phase d'action Et la phase de production Donc dès qu'on recommence Le cycle On pourra refaire Notre action Si on le souhaite Donc utiliser l'action D'une carte bleue Convertir les plantes Et convertir du coup L'énergie Enfin la chaleur En température Donc voici par rapport Un autre 7 actions Pour revenir un petit peu Par rapport au plateau De jeu Donc il y a différents Projets standards Que l'on peut faire On peut laisser De vendre des brevets Donc on va gagner Un million par 4 Défausser On peut décider En payant 11 De s'acheter Une centrale Et du coup D'augmenter notre production Donc le tour Est marron On augmente nos productions De chaleur D'énergie De 1 On peut décider De payer 14 millions Pour augmenter le niveau De température De 1 Ce qui va nous faire Également augmenter Notre NT Pour 18 On peut payer Un océan 23 On peut poser Une forêt Et 25 On peut poser Une cité Et également A augmenter de 1 Notre production D'argent Donc je vais expliquer Maintenant les objectifs Et ensuite Les récompenses Donc les objectifs On peut décider De les valider C'est à dire Donc par exemple Je suis la première A avoir posé 3 tuiles océan Donc je paye 3 tuiles cité Je paye 8 millions Et je pose Mon petit pion ici Qui indique Que j'ai bien Que je valide Les 3 cités Donc ça me permettra A la fin de la partie De gagner 5 5 points de victoire Je peux également Déciter de financer Un deuxième De valider un deuxième Objectif en payant 8 millions Et du coup Je peux dire Je suis la première A avoir posé 3 tuiles forêt Je valide du coup Cet objectif là Le premier C'est 35 Teraformer Ça veut dire C'est nos points De NT Donc autour du plateau Donc le premier joueur Qui va arriver à 35 Pourra décider De valider Cet objectif là Donc on a vu Pour la cité Pour les tuiles forêt 10 heures Il faut avoir 8 badges Construits Bâtisseurs En jeu Donc ça va être Les cartes Que l'on va avoir Dès que nous sommes Arrivé à 8 Donc les cartes Vertes Enfin bleues Ou les cartes Enfin les cartes bleues Ou les cartes Vertes Il faut arriver Il faut arriver A avoir 8 Dès qu'on a 8 badges Nous pouvons du coup Valider cet objectif là Et le dernier Correspond Si nous avons 16 cartes en main Nous pouvons le valider Par rapport Aux Aux Récompenses Donc les objectifs On les valide Dès qu'on a atteint L'objectif Donc c'est nous Qui allons récupérer Les points de victoire Par rapport aux récompenses Et que nous allons Financer les récompenses Donc c'est un petit peu Des pronostics Car ce n'est pas forcément Nous qui allons A la fin les gagner Donc par exemple Je peux me dire Bon moi j'ai pas mal J'avance plutôt bien Par rapport à mon niveau De ressources Je vais du coup Décider de financer Celui-là Donc je paye 8 millions Pour financer Le banquier Donc j'ai payé 8,8 Et à la fin de la partie Nous allons voir Si c'est effectivement Moi Qui a le plus haut niveau Par rapport Enfin Il n'y a plus La production de millions La plus élevée Si c'est moi Je vais gagner 5 points Si ce n'est pas moi Mon asocer Enfin celui qui a réussi Va gagner 5 points de victoire Le deuxième Va gagner 2 points de victoire Donc c'est la même chose Pour les différents Les différentes récompenses Le premier C'est avoir Posséder le plus De tuiles en jeu Donc on va compter Le nombre de tuiles Enfin personne Celui qui aura le plus Nombre de tuiles Aura gagner Du coup La récompense Aura gagner 5 millions Ici scientifique Ça va avoir Le plus de badges Scientifiques Dans la partie Donc les scientifiques Ce sont les badges Qui vont être Sur nos cartes Que l'on va jouer Et donc Ceux qui en auront Le plus Auront Auront gagné Cet objectif là Donc c'est le badge Scientifique Qui est ici Là c'est le niveau De terra Le niveau De chaleur Donc celui Qui est le plus Au niveau Remportera Ce point là Et le dernier Donc mineur C'est le nombre De titanes Et le nombre D'acier Cumulé Donc les personnes Qui auront le plus Avancer Par rapport à ici Hop Les jetons ici On additionne les deux Et celui Qui est le plus Au niveau Remporte du coup Cette récompense là Élément Très très important Les récompenses Qui ne seront Pas financées Ces qui ne sont pas Financées Ne sont pas Du coup Ne comptent pas Par exemple Si nous avons Financé ces trois là Il n'y aura pas De gains Pour les mineurs Il n'y aura pas De gains Pour propriétaires Qui n'auront pas Été financées Donc c'est quand même Important de les financer Si jamais on pense Que l'on va Gagner Donc voici Par rapport Aux différentes actions Détallées Que nous pouvons faire Une fois Que nos letifs Sont atteints C'est à dire Que la température Est montée Que l'oxygène Est au maximum Et que nous avons Posé Toutes nos tuiles Oscillant Sur le plateau Hop Donc une fois Que nous avons fait Tout cela La partie Va s'arrêter Fin de la partie Nous allons comptabiliser Nos points de victoire Donc nous commençons A regarder La localisation De notre pion Par rapport Au point de MT Donc là par exemple Je suis à 35 Autour du plateau De jeu Donc chaque joueur A sa position Sur la grille A Ces 35 là Je vais rajouter Les objectifs Du coup Si je suis Si j'ai gagné Je rajoute 5 points Par objectif Gagné Les récompenses Nous allons définir Également Les récompenses Chaque joueur Va gagner Un point de victoire Par forêt Chaque joueur Va gagner Un point de victoire Par forêt Adjacente A une des cités Pas forcément Notre forêt A nous Mais pour Fax cité Que j'ai Je vais compter Le nombre de forêt Qu'il y a À côté Et nous allons Également Comptabiliser Les cartes Que nous avons Jouées Donc c'est Sur certaines cartes Comme je l'ai montré Un petit peu Tout à l'heure Sur certaines cartes C'est des cartes Qui apportent des points De victoire Et d'autres Qui sont des fausses Par exemple Celle-ci Nous dépose Deux points De victoire Celle-ci Nous en fait Gagner Deux Et nous avons Des cartes Un petit peu Particulières Qui nous font Gagner des points Dans rapport A certaines conditions Par exemple Cette carte-là On gagne Un point de victoire Par un groupe De deux animaux Sur cette carte Donc c'est une carte Sur laquelle Il fallait faire Différentes actions Dès que j'en fais Une Je mets un animal dessus Donc si j'ai Deux animaux dessus Je dois gagner Un point de victoire En plus Donc tout cela Nous allons Les comptabiliser Et faire avancer Notre petit pion Sur le plateau Et nous verrons Par la suite Qui c'est Qui arrive En premier En cas d'égalité C'est le plus riche Qui va gagner la partie Donc voilà Par rapport A Terraform du Mars Donc c'est un jeu Que j'ai découvert Récemment C'est un jeu Que j'apprécie Beaucoup Beaucoup Que je trouve Vraiment Très intéressant Il y a un mode Également Solo Donc dans le mode solo Il y a quelques particularités Donc par exemple On ne tient pas compte Des objectifs On ne tient pas compte Également Des récompenses Et il y a différents critères Voilà Pour pouvoir gagner Mode solo On commence également A 14 Je vais commencer A 20 NT Donc voici Pour la présentation De ce jeu Je n'hésiterai pas Par la suite A faire d'autres vidéos Sur Terraform du Mars Et sur les extensions A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501